Alexandre Mendel, bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui fait parler de lui en ce moment, La France djihadiste. Qu'est-ce qui a motivé cette enquête ? Ce qui a motivé cette enquête, c'est le fait d'avoir été l'un des premiers, sinon le premier, en France à m'intéresser à la mosquée de Dunel, au dérapage extrémiste, djihadiste, de la mosquée de Dunel. Et donc je me suis demandé s'il existait d'autres foyers de l'islam radical, mortifère, en France et en Belgique. Et c'est pour ça que j'ai fait une sorte de tour de France, pour constater que la situation était bien pire que celle qu'on nous disait, qu'on nous racontait d'habitude dans les médias. Aujourd'hui vous êtes à Lunel, c'est une ville qui est connue mondialement. Pour ces djihadistes. Mondialement, vous avez raison. Quelle est la situation actuellement à Lunel ? Comment ça s'est passé depuis les premiers départs il y a deux ans à peu près ? La situation, si vous voulez, depuis les premiers départs, la première fois qu'on a entendu parler vraiment de Lunel, nationalement et internationalement, comme vous le dites, c'était quand on a appris qu'il y avait six personnes, six Lunelois, qui avaient été shootées, enfin bon, tuées par des tirs de missiles de l'aviation syrienne. Aujourd'hui, ils sont douze à être morts. Il y a beaucoup plus que la quinzaine de personnes dont on disait qu'elles étaient parties. Il y en a vingt-cinq qui sont parties. Et ce qui est très intéressant, c'est presque symbolique, c'est que cette ville-là fait vingt-cinq mille habitants. Et les vingt-cinq mille habitants, vous voulez qu'on le refasse ? Non, c'est bon, c'est bon. Et les vingt-cinq mille habitants, si vous voulez, ça fait une personne sur mille à Lunel, qui est partie rejoindre les rangs d'un État islamique qui veut nous tuer, en finir avec notre civilisation et tout ce qui fait qu'on aime la France et l'Occident. Leur but, c'est de nous tuer. Et vous avez une personne sur mille à Lunel qui est partie. Alors, toutes ces personnes fréquentaient la mosquée de Lunel. Pas tous, d'ailleurs, ils n'étaient pas tous de Lunel. Ils n'étaient pas tous de Lunel, mais ils sont tous passés par Lunel. Voilà. Et du coup, comment ça se passe aujourd'hui avec cette mosquée ? On sait qu'elle n'a pas été fermée, alors qu'il y a quand même eu des grosses suspicions de radicalité. C'est tout à fait le manque de courage du gouvernement. C'est que cette mosquée, à Lunel, on a mis des gens en place, un président de la mosquée, un imam, plus ou moins républicain, complètement bidon, et les radicaux continuent de la fréquenter. Ce n'est pas tellement ce qui se passe à l'heure des prières officielles qui intéressent à la mosquée de Lunel, c'est ce qui se passe en dehors, si vous voulez, de ce qui se passe sur le parking, c'est ce qui se passe en coulisses, c'est ce qui se passe dans les salles annexes, qui est vraiment dangereux. Le reste est complètement bidon. Quand Cazeneuve vient, débarque et fait débarquer l'ancien président de la mosquée de Lunel pour nommer un homme de paille, c'est complètement bidon. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec cette mosquée ? Je pense déjà la fermer. En tout cas, procéder à des arrestations préventives, c'est ce que je pense, puisqu'on est en guerre. Il faut se prémunir de ses ennemis. Si les ennemis détestent la France, et qu'on les soupçonne d'être en contact avec des gens de l'État islamique ancien en Irak, à ce moment-là, il faut les mettre en prison. Donc, voilà ce qu'on aurait dû faire exactement à la mosquée de Lunel. Alors, pour sortir un peu de Lunel, vous parliez de guerre. Vous faites le parallèle entre la situation que l'on connaît aujourd'hui en Europe avec la situation durant la drôle de guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inspire cette comparaison ? Bah oui, si vous voulez, la drôle de guerre, c'était terrible, parce que de 1939 à 1940, on n'imaginait pas qu'on était en guerre. La guerre, c'était lointain, c'était à Narvik, en Norvège. Et puis finalement, ça ne nous concernait pas tant que ça. La France continue à tourner. Et un an après, même moins d'un an après, parce que de septembre 1939, parce qu'en juin 1940, il ne s'est même pas passé un an, on a été surpris par notre propre bétige, presque envie de dire par notre propre légeté. Et on a payé très cher le prix de notre vacuité morale et courageuse. On ne va pas mener la guerre. Manuel Valls et François Hollande disent qu'on est en guerre. Il faut mener la guerre. Il faut taper. Il faut taper fort. Alors, il faut taper comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Il faut aller dans cette rue, par exemple, là à droite, à l'une aile, et y aller appartement par appartement. Même si ce n'est pas rigolo, même si c'est contre les droits de l'homme, il faut extirper les ennemis de la France, de leurs appartements, de leurs salles de prière clandestines, que ce soit à Lunel, à Roubaix, en banlieue parisienne, à Toulouse, à Nice. Il faut mener la guerre, sérieusement, à ceux qui nous détestent. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi les gouvernants ne le font pas ? Parce qu'on est lâches. Parce que c'est la drôle de guerre, comme je disais. Parce qu'on est lâches. Parce qu'on ne mène pas la guerre. Parce que la guerre, c'est un slogan en France. La guerre, ce n'est pas une réalité. C'est ce que je dis. On est en guerre, et pourtant, on ne mène pas la guerre. C'est ça, la drôle de guerre. On est en guerre, mais ce n'est pas la guerre. Attendez, vous avez des gens qui vous détestent ? Ils veulent vous décapiter ? Il faut les mettre dehors. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Ce n'est pas joli. Moi, j'ai une position très conservatrice là-dessus. Il est presque Trumpienne. Donald Trump, il a raison. Il faut y aller au peigneux phare. Appartement par appartement. Appartement par appartement. Ces djihadistes, ces personnes salafisées, pour vous, est-ce que ce sont des individus qui sont isolés, ou est-ce qu'ils vivent finalement au sein d'une communauté ? Est-ce qu'ils ont un soutien de la part de leur communauté ? Ils ont un soutien clair de la part de leur communauté. Des mecs, ils n'arrivent pas à chouper. Dans ce cas-là, quand il faut attraper une personne, c'est faisable, mais comment on fait pour toute une communauté ? Il ne faut pas attraper toute la communauté, il faut forcer toute la communauté, qui n'est pas forcément impliquée dans des actes terroristes, dans des tissus de propagande. Il faut les obliger à parler, à dénoncer. Parce que quand on est en guerre, il faut choisir. Si vous aimez la France, vous ne l'aimez pas. Si vous aimez la France, si vous respectez la France, dénoncez ce qu'il veut du mal. Ça prendrait trois semaines. Enorme, trois semaines. Ça ne me paraît pas être exceptionnel comme acte de guerre. Il faut... Je ne dénonce pas encore une fois l'ensemble de la communauté musulmane. Ce que je dénonce chez eux, c'est leur propension réelle à se taire. Et ça, ce silence-là, il est mortifé. Parce que... Ne dénoncez pas ça. Il faut que les musulmans, qui ont un cœur de vivre en France encore, qui ont un cœur de partager nos valeurs, s'impliquent. Fassent la guerre à ceux qui nous font la guerre. S'ils ne font pas la guerre à ceux qui nous font la guerre, à ce moment-là, on n'a plus rien à faire avec eux. Moi, je pense. Non, je dis vraiment la chose. Il faut que les gens, que les musulmans, choisissent leur camp. Il faut qu'ils disent clairement, on choisit notre camp, on est dans une guerre, donc on mène la guerre à ceux qui ne nous mènent la guerre pas. Voilà. Et c'est là que j'ai peut-être un reproche à adresser à la communauté musulmane en France, s'ils ne sont pas clairs. Il faut qu'ils soient clairs. Le jour où ils seront clairs, un cul d'amalgame. Le problème de l'amalgame, c'est que c'est eux qui le créent eux-mêmes. Il me semble, hein ? Il me semble pas complètement aberrant de dire ça, quoi. Merci.